bonjour à tous, bonne rentrée alors j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes pour continuer notre cours de physique même si à distance vous vous souvenez certainement, dans les dernières semaines, on a essayé d'étudier quelles sont les forces qui agissent sur les corps cela dépend du fait que les corps ont une masse si les corps sont appuyés, si les corps sont accrochés à une corde si les corps sont accrochés à un ressort ou bien s'ils sont postés sur une surface qui fait du frottement on a vu, on a appris à relever quelles sont les différentes forces en fait, les forces qu'on connaît c'est essentiellement la force de pesanteur la force normale, la tension et la force élastique et la force de frottement pour chaque force, en fait, on peut déterminer quelle est l'intensité pour certains de ces forces, il y a des formules au fait qui nous permettent de calculer l'intensité de la force il faut considérer quelle est la direction de la force et quels elles sont parce qu'en fait, la force, c'est une grandeur qui est dit vectorielle il s'agit de vecteurs donc quelque chose qu'on ne peut pas décrire seulement avec une valeur mais en fait, qui pourrait être décrit on a besoin en fait, de donner une intensité, une direction et une force ok et en fait, on a considéré pour l'instant des situations où la somme des forces qui agit sur un corps est à l'équilibre en fait, on a vu que pour résoudre ce type d'exercice où plusieurs forces s'exercent sur un corps est nécessaire d'utiliser une certaine démarche la démarche, en fait, à suivre et que, normalement, on peut aussi garder au test en fait, ce n'est pas à prendre par cœur mais il faut la respecter respecter la démarche nous permet d'arriver à la bonne solution en fait, la démarche consiste à bien lire la consigne dresser la liste de données comme ça se passe dans tous les exercices de physique ensuite, vu qu'on est en train d'étudier les forces on doit dessiner les forces qui agissent sur le corps on les dessine à l'aide des flèches qu'on oriente selon la direction et l'essence de la force et on écrit à côté la brèche de la force FP, FN, F élastique, T tension ensuite, il faut choisir ou dessiner un système XY c'est-à-dire un système d'axes perpendiculaires entre eux qui nous permet de décrire les directions des forces si j'ai choisi un système XY comme ça je sais que la force de pétenteur dirigée toujours vers le centre de la Terre est alignée avec l'axe Y mais vers le bas ensuite, selon la situation s'il y a du mouvement on écrit la somme des forces égale M s'il y a l'équilibre et là ce sont les derniers cas qu'on a vus ensemble on écrit la somme des forces égale à 0 il s'agit d'appliquer la loi de Newton dans les cas de l'équilibre et donc s'il y a pas, s'il y a le corps à l'équilibre l'accélération est égale à 0 et donc masse fois accélération ça donne encore 0 la somme des forces égale à 0 la résultante des forces qui agit sur un corps égale à 0 soit elle écrit comme ça en termes vectoriels soit on l'écrit comme un système où on sépare ce qui se passe dans la direction X et ce qui se passe dans la direction Y ce système ressemble à la somme des forces dans la direction X égale à la masse ou à l'accélération en X et la somme des forces donc dans les cas de l'équilibre la somme des forces X égale à 0 et la somme des forces qui agit dans la direction Y égale à 0 le fait que les corps soient à l'équilibre nous permet de poser deux équations qui représentent des conditions en fait on doit trouver la valeur dans l'exercice la valeur qui manque et qui permet de rendre valide, valable ces équations donc maintenant au fait jusqu'à maintenant on a toujours vu au fait des forces qui agissent soit dans la direction Y soit dans la direction X mais qu'est-ce qui se passe s'il y a des forces qui agissent simultanément sur deux directions donc aujourd'hui on va voir ce qui se passe on rajoute encore un crâne au fait qu'est-ce qui se passe si on a affaire avec une force qui agit simultanément dans deux directions comment c'est possible ça ? imaginez un corps comme par exemple ce carton qui est accroché à deux fils vous voyez au fait ces deux fils que vous voyez ici comme des flèches et ensuite à ce corps on accroche un petit objet donc dans ces cas là les forces qui agissent sur le carton sont trois il y a la force ici des tensions A la force des tensions B et la force des pesanteurs donc au fait si vous voyez en fait si on choisit toujours un repère XY on peut dire la force des pesanteurs est alignée comme l'axe Y dirigée vers le bas mais quant à la force A et à la force B on voit au fait qu'elles ne sont pas dirigées ni comme X ni comme Y mais au fait elles ont des composantes dans la direction X et dans la direction Y c'est-à-dire qu'on peut décomposer la force vous voyez la force F A on peut la décomposer dans une composante relative à la direction X et une composante relative à la direction Y ce qu'on est en train de faire c'est décomposer la force je décompose la force donc ça veut dire que la force elle n'est pas orientée ni comme l'axe X ni comme l'axe Y et donc on peut dessiner les composantes les composantes on les dessine en pointillés et quant à elles elles sont dirigées comme l'axe X et l'axe Y donc au fait là vous voyez on est en train de décomposer quand je décompose j'écris toujours en pointillé pour montrer au fait que la composante c'est pas une force c'est seulement la composante et donc elle est déjà elle apparaît seulement comme F A X ou F A Y et ensuite j'écris à côté la brégée donc F A X, F A Y, F B X, F B Y donc quand je suis là en fait maintenant une fois que j'ai décomposé la force quand je dois écrire la somme des forces égale à 0 quand je veux l'écrire comme un système alors je vais chercher quelles sont les forces qui agissent dans la direction X il y aura F A X et F B X ce sont les deux composantes qui agissent dans cette direction F A X négative parce qu'elle va dans l'essence décroissante des X donc moins F A X plus F B X égale à 0 par rapport à l'axe Y j'aurai F A Y positif, F B Y positif et F décomposéanteur négatif quand j'ai une force qui n'est pas dirigée ni comme l'axe X ni comme l'axe Y je dois dessiner ces composantes et ensuite je dois tenir compte des composantes quand j'écris la somme des forces au fait relative au système donc voyez en fait comment je peux calculer F A X ou F A Y pour cela faire on a besoin des compétences mathématiques que vous avez vu l'année passée en mathématiques donc on ne l'a pas vu ensemble avec la classe avec laquelle on a fait des mathématiques vous l'avez tout vu au deuxième semestre de la première année de mathématiques si vous regardez bien en fait quand on regarde ici en fait on a affaire avec un triangle rectangle où l'intensité de la force représente l'hypoténuse F A X représente un des côtés qui côtoie l'angle droite et F A Y ici égale à l'autre c'est l'autre côté donc j'appelle ces deux côtés des cathètes et la force au fait entière c'est l'hypoténuse la relation qu'il y a entre les deux composantes d'un vecteur et les vecteurs l'intensité du vecteur c'est la même qu'il y a entre les deux côtés qui côtoient l'angle droite d'un triangle rectangle et l'hypoténuse donc comment je peux calculer F A X en fait F X la composante X si on appelle l'angle bêta s'égale à F fois les cosinus des bêta et F Y donc là c'est l'angle alpha pardon donc F Y s'égale à F fois le signe des alpha comment je les trouve au fait je peux commencer vraiment de la définition donc vous voyez les sinus donc dans les cas du sinus les sinus de cet angle s'égale à l'angle opposé au côté opposé pardon donc F Y divisé par l'hypoténuse donc divisé par F et donc F Y la composante Y égale à F fois les sinus comment je peux définir les cosinus des alpha ici les cosinus des alpha c'est l'angle adiacente F X divisé par l'hypoténuse F et donc F X la composante X de la force F égale à F fois les cosinus des alpha il s'agit maintenant de prendre cette compétence qu'on a révisée ici et que vous avez déjà vu largement l'année passée et de l'utiliser dans les exercices alors un exemple on va faire ensemble et après je vous donne en fait un polycopier vous faites l'exemple 2 les deux exemples qui suivent ok donc dans ce cas là vous avez des brins des langues en fait une poutre horizontale vous la voyez c'est la poutre AB est suspendue à deux brins des langues en fait c'est un système pour soulever une charge AC et BC qui ont la même longueur et qui font un angle de 45 degrés avec la verticale donc avec la verticale ici c'est 45 degrés dessinez schématiquement dans la figure toutes les forces qui s'exercent sur la poutre AB décomposez ces forces suivant un repère XY B écrivez l'équilibre des forces qui s'exercent sur la poutre puis trouvez la masse maximale de la poutre sachant que chaque brin des langues peut supporter jusqu'à 500 kg que devient cette masse si l'angle entre les bras et la verticale est de 60 degrés en fait dans ce système on peut changer l'angle en fait on peut faire monter, descendre en fait ça ok donc on a bien lu la situation il s'agit d'une poutre sur laquelle elle s'exerce en fait la force des pésanteurs donc si vous n'arrivez à pas regarder l'exercice ensuite donc il y a la force des pésanteurs il y a la tension 1 il y a la tension 2 quand on choisit un système de référence XY on trouve que la force des pésanteurs se dirige déjà comme la direction Y par contre les autres deux forces ne se dirigent ni comme l'axe X ni comme l'axe Y donc il faudra dessiner en fait les composantes T1X T1Y T2X T2Y ok ? donc là on dessine les forces comme on a toujours fait en plus maintenant on dessine les composantes voyez bien regardez en fait je dessine les composantes en pointillé et j'écris à côté les noms de la composante la composante alors après il me demande d'écrire l'équilibre des forces comme d'habitude en fait on sait que donc notre liste de données en fait alors déjà on pense à la liste de données on connait l'angle de 45 degrés ici et après on sait que chaque brin donc chaque fil chaque corde peut supporter jusqu'à 500 kg donc en fait qu'est-ce que ça veut dire ? que la tension maximale qu'il peut supporter c'est égale à la force de pesanteur en fait de 500 kg et donc on trouve 4905 N c'est la tension maximale au-delà de cette tension au-delà de cette masse accrochée la corde se casse ok ? donc on doit respecter cette limite de la corde donc maintenant il nous demande d'écrire l'équilibre on sait que la corde est à l'équilibre donc la somme des forces est égale à 0 soit on l'écrit comme une chose vectorielle soit on l'écrit comme un système la somme des forces qui s'exerce dans la direction X est égale à 0 la somme des forces dans la direction Y est égale à 0 donc quelles sont les forces qui agissent dans la direction X c'est T1X moins 2TX la somme de ces deux-là est égale à 0 quelles sont les forces qui agissent dans la direction Y T1Y T2Y moins FP je fais le même exercice qu'on a toujours fait simplement maintenant je tiens compte aussi des composantes donc de la première équation je trouve que T1X est égale à T2X et de la deuxième je trouve que T1Y plus T2Y égale à la masse fois G nous on cherche la masse maximale qu'on peut accrocher donc T1X en fait qu'est-ce que c'est ? c'est la composante X donc c'est égal à T1 l'intensité l'hypoténuse fois le cosinus de l'angle alpha ici égale à T2 fois le cosinus de alpha vu que les deux en fait ont un angle alpha pareil de 45 degrés cosin-alpha est le même donc je peux simplifier à gauche et droite je retrouve évidemment que T1 égale à T2 la tension est la même et donc en fait ici ça veut dire qu'ils seront aussi la même composante Y vu qu'ils sont le même angle et la même intensité donc je peux écrire 2TA égale à mg donc je trouve au fait que T1 qu'est-ce que c'est T1 ? T1 au fait T2 au fait c'est la tension maximale ce que je viens de calculer au début de l'exercice donc deux fois la tension maximale fois le sinus de alpha égale à M fois G et donc M c'est ce que je cherche égale à 2T max sin-alpha divisé par petit g je remplace les valeurs numériques et je trouve que la masse maximale est de 707 kg cette masse dépend de la masse maximale de chaque corde mais aussi de l'angle et donc au fait si on change l'angle on trouve en fait une autre valeur ok donc vous voyez la démarche est toujours la même simplement il s'agit de dessiner aussi les composantes et ensuite de résoudre les systèmes pour trouver ce qui nous manque donc pour la prochaine semaine j'attends l'exercice de force d'anément en fait on fait seulement cet exercice en fait mais ça doit être fait avec toute la démarche donc n'oubliez pas de faire tous les passages je reste à disposition et je me réduis de regarder vos devoirs bonne semaine à tous et les devoirs en fait vous me rendez avant demain matin ok merci beaucoup j'attends